Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce tout premier épisode de Droit au débat. Pour bien commencer, nous avons choisi le sujet du moment, le sujet qui suscite le plus d'attention. Vous l'aurez certainement deviné, nous parlerons start-up en compagnie de nos invités du jour. Nous avons l'honneur de recevoir le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up ainsi que le président de la COSOB pour en parler. Mais tout d'abord, place à la rubrique Legal News, Legal Doctrine. E-commerce. Dans un communiqué, le ministère du Commerce annonce l'autorisation des ventes en soldes par voie de e-commerce pour la saison hivernale jusqu'à fin février. Le ministère souligne que les soldes ordinaires sont interdites en raison de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la COVID-19 et des mesures prises par les autorités pour protéger la santé des citoyens et éviter les rassemblements. Réglementation d'échange. Un avant-projet de loi relatif à la réglementation d'échange et au mouvement de capitaux de et vers l'étranger est en discussion. Fiscalité. Les six codes fiscaux à jour de la loi de finances pour 2021 ont été publiés par le ministère des Finances. Assurance. Un décret exécutif fixant les conditions et modalités d'exercice de l'assurance Techalouf est en préparation au ministère des Finances. Start-up et e-payment. Algérie Post a lancé un projet d'intégration des start-up et des micro-entreprises comme agents monétiques agréés. Cette dynamique s'inscrit dans une nouvelle stratégie du secteur visant à accélérer la cadence de l'opération de généralisation et de promotion des services de paiements électroniques. L'intégration des sites de e-commerce à la plateforme monétique d'Agérie Post est également prévue. Le cahier des charges de ce projet est disponible gratuitement sur son site officiel. Vous pouvez retrouver tous les textes cités dans la rubrique Legal News sur legal-doctrine.com. Nous le disions tout à l'heure, tous les projecteurs sont braqués sur ces start-up. Des facilitations ont été mises en place par le gouvernement tant sur le plan du financement que sur le plan juridique. Autant de nouveautés qui peuvent parfois déboussoler. C'est pourquoi nous tenterons d'éclaircir certains points avec nos invités ce soir. Le droit au débat, c'est tout de suite. Et pour en parler ce soir, nous recevons le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, M. Yassine El-Mahdi-Welid. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et le président de la COSOB, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, M. Adil Hakim Barah. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Donc, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. M. le ministre, sans rentrer dans sa définition juridique, qu'est-ce qu'une start-up et pourquoi le besoin de créer un cadre juridique en Algérie ? Une start-up, c'est avant tout une entreprise innovante. Une entreprise qui a un potentiel de croissance très important, qui en fait aujourd'hui la source de, on va dire, toutes les convoitises. Aujourd'hui, les start-up partout dans le monde, c'est un véritable levier de croissance économique. Pourquoi avoir donné une définition à la start-up ? Parce que dans tous les pays, dans beaucoup de pays dans le monde, le fait de créer un cadre qui soit dédié aux entreprises innovantes est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là doivent bénéficier d'un certain nombre de facilités pour leur permettre de se concentrer sur les aspects liés à l'innovation et pour leur permettre de véritablement être un véritable levier de l'économie. Absolument. On va en parler un peu plus en détail. Le décret exécutif numéro 20-254 du 15 septembre 2020 et le texte de référence pour la définition de la start-up. La définition donnée à son article 11 sert essentiellement à prévoir les critères pour bénéficier du label start-up. Monsieur le ministre, qu'est-ce que c'est une start-up selon le droit algérien ? Alors, une start-up selon le droit algérien est une entreprise qui dispose du label start-up. Donc, c'est un document juridique qui va permettre à la start-up d'être identifiée au niveau de différentes administrations comme telles. Donc, ici, elle remplit un certain nombre de conditions. Justement, quelles sont les étapes pour décrocher ce label ? Alors, il n'y a rien de plus facile. Aujourd'hui, la procédure se fait entièrement en ligne. C'est-à-dire que tout se fait via une seule plateforme unique, qui est Startup.dz, sur laquelle les start-up peuvent s'inscrire. Et s'ils remplissent les conditions qui sont justement citées dans le décret exécutif de 54-20, ils peuvent avoir le label start-up. Les conditions sont, je le rappelle, l'innovation, le potentiel de croissance, la taille de l'entreprise. Donc, elle ne doit pas être une entreprise qui est déjà bien en place, par exemple, qui n'est pas plus de 250 employés, qu'elle n'est pas plus d'un chiffre d'affaires qui dépasse un seuil qui est fixé par le comité de labellisation et qui, pour cette année, a été fixé à 500 millions de dinars. Et elle doit également être une entreprise détenue au moins à 50 % par des personnes physiques. C'est-à-dire qu'elle doit jouir d'une certaine indépendance. Elle ne doit pas être une filière d'une grosse entreprise, par exemple. Voilà. Donc, c'est principalement les critères. Et un dernier critère, c'est qu'elle ne doit pas avoir plus de 8 ans d'existence. D'accord. Donc, c'est principalement les critères qui font qu'aujourd'hui, un start-upeur peut obtenir ce label via la plateforme start-up.dz. Vous parliez d'innovation. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, combien de temps faut-il pour obtenir justement ce label ? Alors, la procédure se fait totalement en ligne. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le comité de labellisation se réunit deux fois par mois. Ça veut dire qu'au maximum, il faut attendre 15 jours. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il se réunit pour le moment quatre fois. Deux fois pour adopter son règlement intérieur et sa grille de lecture. Et deux fois pour délibérer, pour donner le label start-up aux premières start-up labellisées. On a fait une première remise de la bête en mi-jambier. La bête qu'on a effectivement médiatisée parce que c'est un moment important. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'inscrivent en ligne et qui arrivent à avoir un document en ligne. C'est une première, même si aujourd'hui, on considère que c'est vraiment, on va dire, l'écosystème, c'est balbutiement. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là. On va progressivement aller vers encore plus de digitalisation des procédures administratives. Mais aujourd'hui, le fait de faire des demandes en ligne et d'obtenir un document de manière aussi simple est quand même une première. Donc, ces premières start-up ont également pu bénéficier du financement via, pas toutes mains, celles qui ont manifesté, on va dire, l'intérêt, leur intérêt envers un financement. On peut également bénéficier du financement via le fonds Adjusted Up Fund, donc le fonds d'investissement. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur cette notion d'innovation. Dans le monde entier, start-up et innovation vont de pair. Et avoir justement un concept, que ce soit un produit, un service ou un business model innovant, ça fait partie des critères pour être labellisé une start-up. Comment la commission, justement, de labellisation apprécie-t-elle ce critère d'innovation pour les différents projets ? Alors, en fait, c'est une grille de lecture qu'on va bientôt rendre publique, qui a été sujette à de longs débats et qui, aujourd'hui, est une grille qui permet de noter, en fait, la start-up selon des critères qui sont parfaitement objectifs. Donc, les critères concernent, par exemple, le profil des porteurs de projets, donc, elle concerne également le fait que, par exemple, la start-up est détenteur, enfin, le porteur de projet est détenteur d'un brevet ou, par exemple, d'une solution qui est protégée en Algérie ou ailleurs. D'accord. Et également, si ce produit ou ce service est classé dans un secteur qu'on considère aujourd'hui comme étant innovant. Donc, on a une liste de secteurs qui sont aujourd'hui innovants, qu'on considère comme étant innovants. Vous avez, par exemple, les fintechs, l'insurtech, l'intelligence artificielle, l'actu de précision. Donc, on a plein de secteurs qu'on considère aujourd'hui comme étant innovants. La grille est sur 100 points. Il faut, par rapport de projet, minimum 50 points pour avoir le label. D'accord. Donc, c'est plus une… c'est pratiquement mathématique, en fait. La décision se fait de manière… et même les délibérations, en fait, du comité, chaque membre du comité, en fait, donne son appréciation par rapport à chaque projet. D'accord. Et au final, il y a une moyenne qui est calculée et qui fait qu'on donne ou pas le label. Ça se fait plutôt rapidement. Aujourd'hui, c'est un modèle, on va dire, préliminaire parce qu'il fallait commencer par un modèle et on n'a pas la prétention de dire que ce modèle est parfait. Il faut toujours commencer quelque part. Exactement. Et progressivement, ce modèle, on fera en sorte qu'il soit affiné de manière à… qu'il soit plus fluide, plus… on va dire rapide et plus précis sur la… comment dire… l'évaluation des projets. L'évaluation, voilà. Vous avez annoncé également récemment une nouvelle forme juridique adaptée à la start-up. En quoi est-ce qu'elle sera différente des formes de celles qui existent déjà, comme la SARL, la HEARL ? Qu'est-ce qui la différenciera, justement ? Alors, en fait, aujourd'hui, on a, dans le Code du commerce algérien, qui n'a pas beaucoup évolué dans le passé, différentes formes juridiques qui sont, bon, les plus connues, la SARL et la HEARL, et la SPA, qui aujourd'hui ouvrent un certain nombre d'avantages, par exemple, l'appel public à l'épargne. On en parlera probablement après. Donc, la SPA est une forme qui est très intéressante pour les start-up, mais elle est un peu contraignante. Donc, vous avez un nombre d'associés, d'actionnaires minimum, un capital minimum, etc. Les start-up, généralement, n'arrivent pas à atteindre le minimum pour devenir une SPA. Donc, on a, par exemple, les statistiques qu'on a au niveau de notre ministère, la grande majorité des start-up qu'on reçoit sont soit en HEARL ou en SARL. Donc, si on regarde un peu les deux formes, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc, vous avez, par exemple, pour le cas de la SARL, l'apport en industrie a été introduit en 2016, même s'il reste quand même assez difficile à mettre en place. Et si on parle de la SPA, donc, on est beaucoup plus vers des formes, on parle d'action et non pas de part sociale. On a la possibilité de rentrer en bourse et on a une plus grande flexibilité, on va dire, dans la gestion de… Donc, l'idée, en fait, a été de créer une forme intermédiaire entre la SARL et la SPA qui est l'association par action simplifiée. D'accord. Donc, c'est une SPA qu'on peut créer avec un seul actionnaire. Donc, un seul actionnaire peut créer sa SPA. C'est une forme qui permet également de recueillir l'apport en industrie. C'est extrêmement intéressant pour les start-up où très souvent, le capital, on va dire, d'un porteur de projet, c'est sa matière grise, c'est sa compétence, c'est ses connaissances et qu'il faudra qu'il valorise, notamment en cas de levée de fonds. Monsieur le ministre, supposons que j'ai une SARL aujourd'hui et que je veuille justement changer sa forme juridique. Quelles seraient les procédures ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la forme, quand bien même le texte a été finalisé par notre département ministériel, il est aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice parce que le code du commerce dépend du ministère de la Justice aujourd'hui et qui va très bientôt le faire passer au Parlement pour qu'il soit effectif. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore possible, même si le texte a été finalisé. D'ailleurs, le texte a été l'occasion pour nous d'ouvrir vraiment un large débat autour du code du commerce parce qu'il n'y a pas qu'au final, que cette forme qui a été ajoutée. Il y a d'autres propositions qui ont été formulées par les acteurs de l'écosystème, par les notaires, par les fonds d'investissement, etc. Et dès que cette loi sera effective, le passage se fera de manière très simple chez le notaire. Et vous avez prévu des mesures de simplification ? Alors, en fait, il n'y a pas plus simple que la SPAS parce qu'il y a une liberté totale de l'orientation des statuts. Donc, contrairement à la SPAS où on doit se conformer à des statuts qui sont, on va dire, type. Alors que la SPAS, elle ouvre le doigt à beaucoup plus de facilité. Et c'est un projet qui se fait chez le notaire, comme par exemple le passage de Heur, la Sarl ou autre. Donc, ce n'est pas un projet qui est complexe. La loi de finances 2021 prévoit une exonération d'impôts pendant 4 ans avec un an renouvelable à compter de l'obtention du label. Et ce, afin d'alléger la pression fiscale. Afin de mieux comprendre tout cela, monsieur le ministre, je vais énumérer les différents impôts qui font l'objet d'une exonération pour les start-up labellisées. Et vous me donnerez une illustration concrète de ce que ça représente pour une start-up, finalement. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'exonération de la TAP pour une start-up ? La TAP, c'est une taxe qui ne peut pas aller dans la logique start-up. Parce que la TAP, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Et très souvent, une start-up n'est pas génératrice, on va dire, de revenus dès les premières années d'existence. Donc, la TAP est une taxe qui, aujourd'hui, pénalise beaucoup les start-up qui peuvent rester pendant plusieurs années en phase de recherche et développement où le bénéfice n'est pas forcément la priorité. Et donc, le fait d'exonérer les start-up de la TAP est effectivement quelque chose de très important qui a été d'ailleurs très apprécié. Et en ce qui concerne l'IRG ? Alors, en ce qui concerne l'IRG et l'IBS, ça permettra aux start-up de payer moins d'impôts. Ça, c'est déjà rien que pour ça. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, aujourd'hui, c'est une manière un peu indirecte de financer les start-up. C'est une forme de subvention indirecte. Parce qu'au lieu de subvention indirectement à la start-up, on va lui éviter de payer des taxes qui, parfois, peuvent être assez conséquentes. Et dernièrement, la TVA ? La TVA, pour l'acquisition du matériel, etc., c'est une mesure également qui a été introduite pour réduire un peu les impôts que doivent payer les start-up. Ajouté à ça, il y a également les droits de douane. Oui. Donc, les start-up peuvent également bénéficier d'exonérations par rapport aux droits de douane. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les start-up sont des entreprises algériennes qui bénéficient des exonérations d'impôts les plus importantes, tout secteur confondu. D'accord. Et au-delà de ces exonérations, plutôt, y aurait-il un travail effectué sur le parafiscal, les charges sociales, par exemple, afin d'alléger un peu la pression ? C'est discuté aujourd'hui, effectivement, avec le ministère concerné. Je ne pourrais pas donner plus de détails pour le moment parce qu'il n'y a pas encore quelque chose d'extrêmement concret, du moment où ça ne peut pas figurer dans une loi de finance. Donc, tout ce qui est parafiscal est régi par d'autres textes de loi. Mais c'est, effectivement, extrêmement envisageable. Et avez-vous prévu plutôt des mesures afin de concilier les exigences propres au marché public aux réalités des start-up ? Effectivement. Alors, en fait, même si on aime bien dire aux start-up qu'une start-up ne va pas vivre de la commande publique, partout dans le monde, l'Algérie n'est pas une exception. Mais le fait de pouvoir donner aux start-up un document légal qui permet de les distinguer par rapport aux autres entreprises, effectivement, est un pas important pour pouvoir, on va dire, plus facilement leur accorder des marchés dans le cadre de la vie d'appel d'offres, enfin de marché public. Donc, aujourd'hui, le label pourrait être considéré comme une condition, par exemple, pour participer à certains marchés ou, par exemple, un label pourrait donner plus de poids à la proposition d'une start-up par rapport à une entreprise qui n'a pas le label. Donc, en fait, avec le label, on a déjà réglé une moitié du problème. Complètement. Après, c'est vrai que le code des marchés publics, aujourd'hui, pose un certain nombre de problèmes avec les PME de manière générale, pas que les start-up. Et aujourd'hui, il y a une énorme réflexion autour du code des marchés publics. C'est une réflexion commune entre différents ministères. D'accord. On va à présent parler de financement avec M. Abdelhakim Barah, président de la COSOB. Partout dans le monde, le financement des start-up est une problématique bien spécifique. En effet, elles ont souvent besoin de fonds avant même d'avoir fait leur preuve sur le marché. Les acteurs traditionnels du financement, tels que les banques, ne sont pas forcément disposés à vouloir prendre le risque de financement à ce stade. Et justement, l'Algérie s'est dotée de nouveaux mécanismes de financement à destination des start-up, parmi lesquels l'Algérie il y a Start-up Found, le compartiment d'excellence de la bourse, ou encore le crowdfunding. Pour rappel, la COSOB, commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, est connue pour être l'autorité de régulation pour le marché boursier algérien. Ses attributions sont nombreuses. M. Barah, tout d'abord, pouvez-vous vous rappeler les missions de la COSOB ? Merci, madame. Donc, la première mission de la COSOB, c'est la protection des épargnants. C'est-à-dire, ceux qui veulent investir en bourse ou dans les autres, par exemple, dans les fonds, on leur apporte cette garantie de protection. La protection, elle se fait principalement par l'obligation de divulgation des informations, notamment financières, des entreprises. Par exemple, si on parle, par exemple, d'une start-up qui veut entrer en bourse ou d'une entreprise qui est cotée, elle a l'obligation de diffuser régulièrement des informations de qualité à intervalles réguliers, ce que ne font pas les entreprises non cotées. Également, elles ont des obligations de bonne gouvernance. Donc, nous avons un guide de gouvernance et nous avons des guides de compliance. Donc, c'est à travers ces mécanismes que le travail de la COSOB se fait pour protéger les épargnants. Donc, c'est un garant, un régulateur entre les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux. Donc, ça, c'est le rôle principal de la COSOB. La Bourse d'Ager est sur le point de lancer un compartiment d'excellence pour les start-up. Pouvez-vous rapidement nous rappeler les règles générales en tant qu'entreprise pour les entrepreneurs qui nous regardent pour pouvoir entrer en bourse ? Alors, on entre en bourse pour plusieurs raisons. La raison principale étant la recherche de financement, la recherche de notoriété et également pour la transmission d'entreprises. En ce qui concerne les start-up puisque c'est l'objet de notre discussion, on a travaillé en étroite collaboration avec M. le ministre et son département ministériel pour offrir et compléter l'écosystème où évolue la start-up pour qu'elle trouve à chaque étape de son évolution qu'elle trouve un financement qui lui correspond, qui correspond à son objectif, à son business model. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé sur ce compartiment bourse, sur le crowdfunding, sur le fonds de financement des start-up et sur d'autres mécanismes complémentaires pour que les start-upers, parce que contrairement à ce qui est, enfin, le financement est un point très important dans la vie de la start-up. Une idée sans financement est vouée à l'échec, enfin, si je puis dire. Absolument. Et vous aviez mentionné le crowdfunding. On va aborder à présent la question du crowdfunding, du financement participatif qui est un mécanisme ayant pour objectif de collecter les apports financiers d'un grand nombre de personnes au moyen d'une plateforme internet pour justement financer un projet. Quels sont les enjeux juridiques liés à ce mode de financement assez spécial et les textes en vigueur actuellement suffisent-ils à organiser correctement et concrètement la récolte d'argent du crowdfunding ? Alors, en ce qui concerne le crowdfunding également, nous l'avons conçu avec le ministère délégué aux start-up pour répondre à ce besoin. Et nous, nous avons mis les gardes fous justement pour protéger les personnes qui investissent au travers de cette plateforme. D'accord. Parmi ces gardes fous, donc, il y a le statut de la personne qui gère la plateforme, donc cette personne. Il y a les obligations d'information que doit diffuser la start-up qui est en recherche de financement. Donc, ce sont des garanties d'information. Donc, ensuite, celui qui investit doit être en mesure de le faire en connaissance de cause. Alors, le crowdfunding, ce sont des petits porteurs, c'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent investir 1 000 dinars ou 10 000 dinars, etc., dans un projet. par contre, pour le compartiment de la bourse, donc, on l'a appelé excellence parce que ça va être les meilleures start-up qui vont arriver sur ce compartiment et là, ça va être des investisseurs avertis, ça va être des professionnels du marché, donc des gens qui ont une connaissance, qui savent prendre le risque, c'est-à-dire, c'est une façon de les protéger parce que, vous le savez, le risque d'un non-retour sur investissement sur start-up, il y a un certain risque qu'il faut prendre, mais qu'il faut prendre, c'est ça, un entrepreneur également dans le volet financier, c'est quelqu'un qui sait prendre le risque où il met son argent dans ces produits-là. Et nous, notre objectif, c'est que chacun et chaque start-up trouve un financement qui lui correspond et chaque investisseur trouve un produit qui lui convient. Voilà. Et l'innovation et les start-up touchent le secteur financier, à l'instar de l'émergence des FinTech et InsurTech, en Algérie, on a également assisté au lancement du FinLab. Qu'est-ce que c'est le FinLab et quel rôle peut-il jouer pour accompagner l'innovation et le financement des start-up aujourd'hui ? Alors, nous avons travaillé pendant quelques années déjà, ça a pris du temps parce qu'il faut bien maturer les projets, etc. Donc, on a travaillé sur ce FinLab. En fait, c'est un incubateur dans le secteur de la finance. D'accord. FinTech, InsurTech, intelligence artificielle, paiement, etc. Donc, c'est cela. On a commencé à travailler avec les banquiers et les assureurs publics du marché. On travaille également avec les universités et nous avons des partenaires étrangers qui sont partenaires de la COSOP et nous avons installé un conseil scientifique au niveau de la COSOP pour justement faire de l'innovation. parce que tout de même, le secteur de la finance, non seulement il est horizontal et on a toujours besoin de la finance à une étape ou à un autre dans ces projets, mais également, c'est un secteur structuré, c'est une industrie financière où il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'argent en circulation et c'est un secteur où on a besoin d'innovation par excellence. C'est le secteur qui a besoin le plus d'innovation actuellement. comme il avait cité M. le ministre, donc c'est, en fait, c'est le besoin, c'est répondre aux besoins. C'est répondre aux besoins de la place financière d'Alger. C'est ça. M. le ministre, je reviens vers vous pour parler du Algeria Startup Fund, le fonds d'investissement qui a été lancé en marge de l'événement Algeria Disrupt. Dites-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est l'Algeria Startup Fund et quel est son rôle concrètement ? Algeria Startup Fund est un fonds d'investissement qui prend part à toute opération d'investissement de financement de start-up en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Il est le fruit de la collaboration de notre ministère de la COSOB et des cinq banques publiques, des six banques publiques. On a six banques publiques qui ont contribué aujourd'hui à alimenter, on va dire, ce fonds qui est aujourd'hui investit sur des start-up disposant du label start-up. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? C'est que souvent on nous pose la question on sèche, etc. Donc, on essaie un peu de le comparer avec les autres mécanismes de financement qui ont été créés dans le passé. Ce fonds n'accorde pas des crédits, donc c'est un fonds d'investissement qui investit en injectant du capital dans des start-up qui ont le label en prévisant bien sûr d'une plus-value à la sortie. Et quelles seraient les démarches pour que les porteurs de projets puissent bénéficier de ce financement sachant qu'ils doivent avoir le label en amont d'ores et déjà ? Alors en fait, mis à part le label parce que c'est la condition cynico à non, parce qu'aujourd'hui le fonds est un fonds public. Fonds d'investissement et public sont souvent des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Aujourd'hui, la création de ce fonds est venue pour répondre à un besoin. C'est qu'en Algérie, sur la place, il n'y avait pas de mécanisme de financement vraiment adapté aux start-up. Beaucoup de pays dans le monde, c'est des fonds privés. En Algérie, on a dû faire un fonds public pour un peu essayer de démarrer cette dynamique. Alors pour revenir un peu à la question, il faut avoir le label. Le fonds, après, la procédure de financement peut se faire via le site-up du fonds et le fonds a une autre particularité, c'est que chaque fois qu'on labellise des start-up, il a accès à la base de données des start-up et il appelle lui-même des start-up qui pour lui seraient intéressantes à financer. D'accord. Donc en fait, on a un peu inversé la tendance. Ce n'est plus le porteur de projet qui va aller courir dans tous les sens C'est le financement qui va venir vers lui. Et par exemple, lors de la première vague de start-up labellisées, il a effectué un centre de pitch avec quelques start-up qui ont d'ailleurs bénéficié du financement. D'accord. Et donc, après, en fait, on avait peut-être la possibilité de faire un peu comme dans le passé, c'est-à-dire qu'avoir un fonds ou avec la direction générale à Alger, avoir d'autres antennes au niveau d'autres villes du pays, mais on s'était dit que bon, vu un peu les conditions sanitaires et puis vu le sujet du fonds, qui est un fonds qui va aller financer l'innovation, on s'est dit qu'il pourrait parfaitement faire en sorte que toutes les procédures se fassent en ligne. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et ça marche très bien. Donc, ce fonds, on n'a pas comme vocation de financer de manière massive les start-up. Il a vraiment comme vocation d'être un véritable partenaire des start-up dans lesquelles il investit. D'accord. Donc, il y a un travail vraiment de proximité avec les porteurs de projets. Il existe des paliers de financement, n'est-ce pas ? Effectivement, alors, il existe trois paliers. Un palier de création, donc vraiment pour les porteurs de projets, parfois même qui n'ont même pas encore eu le registre de commerce, peut-être qu'on va voir après. D'accord. C'est un ticket, en fait, un premier ticket de 2,5 millions de dinars, un deuxième ticket de 5 millions de dinars et un ticket de 20 millions de dinars. Donc, en fait, il a trois tickets qu'il donne selon, on va dire, le stade de maturité de la start-up. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Verra, le fond est venu pour remplir un certain vide. C'est que les start-up jusqu'à un certain niveau de maturité n'arrivaient pas à trouver du financement. Ils ne pouvaient pas aller vers les mécanismes existants qui étaient des mécanismes basés sur la dette. Une start-up algérienne aujourd'hui ne peut pas aller vers, par exemple, on l'avait dit, la banque ou des mécanismes tels que l'on siège ou le Knak, etc., pour se financer parce que c'est des mécanismes où on ne prend pas en considération cet aspect de prise de risque en fait au moment du financement. Donc, il vient répondre à ce besoin de financement qui est très important et au-delà de ces besoins-là pour que la start-up puisse continuer à accroître, il y a d'autres mécanismes que le ministère a mis en place le soir en partenant avec la Coso. Vous avez d'un côté le compartiment start-up dans la bourse. D'accord. Vous avez également les autres SCI. On a pas mal privés et publics et aujourd'hui le prochain challenge sera effectivement de faire en sorte que les privés s'investissent encore plus dans le financement des start-up et c'est ce qu'on est en train de faire quand il y a vraiment un ensemble de mesures qui ont été mises en place et qui vont être mises en place pour encourager le plus de privés à investir sur des start-up. Excellent. Merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. Dans un instant, nous allons répondre aux questions de nos téléspectateurs. Avant de passer à vos questions, nous allons d'abord parler de l'histoire de la start-up. D'où vient-elle ? À quoi correspond-elle ? Comment est-ce qu'elle a évolué ? Nous en saurons plus avec Asmahan Benabou dans la rubrique Histoire du droit. Le mot start-up est un mot anglais qui signifie « démarrer ». Il nous vient des États-Unis et commence à émerger dans les années 20. C'est le magazine Forbes qui le cite pour la première fois dans un de ses articles en 1976. Start-up, c'est en fait un diminutif du terme « start-up company » qui peut se traduire par « entreprise qui démarre ». La plupart de ces start-up travaillant alors dans l'informatique et sont installées en Californie dans la Silicon Valley. Pour la petite histoire, la Silicon Valley doit d'ailleurs son nom aux puces en silicium qui ont marqué les débuts de l'informatique. On se souvient notamment d'HP dans les années 30 ou encore d'Apple et de Google plus tard. Le premier pays à créer un cadre juridique dédié aux start-up est l'Italie en 2012 avec l'Italian Start-up Act. Depuis, plusieurs pays dans le monde ont également prévu un cadre juridique spécifique pour les start-up et l'Algérie les a rejoints en 2020. Merci Asmahen. Grâce à toi, on en sait un peu plus sur l'histoire des start-up. Place à présent à vos questions. sur Droit au débat, vous avez la parole également pour poser vos questions. D'ailleurs, on vous invite à le faire pour les prochaines thématiques sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter, sur la page de Légale Doctrine. Nos invités sont là aussi pour vous répondre. Alors, la question numéro 1, les start-up proposant des services en ligne via des plateformes ou des sites internet ont-elles l'obligation d'héberger leurs données en Algérie ? Monsieur le ministre. C'est une question qui est assez difficile à répondre parce qu'il n'y a pas forcément de loi, on va dire, claire par rapport à ça. D'un côté, l'activité de l'hébergement de données en Algérie ou le fait par exemple d'avoir des data centers ici en Algérie est soumise à une autorisation qui est délivrée aujourd'hui par l'autorité de régulation de la poste et de télécommunication, donc l'ARPCE. Après, nous, aujourd'hui, on considère et je le dis en toute honnêteté que vu la qualité de l'infrastructure algérienne en ce moment, il ne serait peut-être pas prudent de dire que toutes les start-up doivent héberger les données en Algérie. On parle de données de manière générale, on parle de données à caractère personnel parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir scaler, c'est aussi pouvoir s'adapter aux besoins, on va dire, techniques d'une application et donc, aujourd'hui, beaucoup de start-up dépendent de services étrangers, Amazon SES, Amazon plutôt, Azure, Alibaba, etc. Donc, on a un certain nombre de fournisseurs qui aujourd'hui dominent le marché du cloud et du SaaS et on ne va pas venir dire aux start-up « allez-y, trouver une alternative algérienne » au moment où des géants du web optent vers des fournisseurs qui aujourd'hui s'accaparent du marché. Mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir cette volonté d'améliorer l'infrastructure algérienne. on a besoin en Algérie d'avoir plus de datacenters notamment qui sont en norme internationale. En Algérie, il faut savoir qu'on n'est pas encore arrivé au standard international en matière de protection des données. en matière de datacenters qui offrent un maximum de protection des données qui sont par exemple certifiés Optum Institute. Donc, il y a un retard à rattraper. J'espère qu'on rattrapera ce retard rapidement. On espère aussi. On passe à la question numéro 2. Peut-on, en tant que start-up algérienne, lever des fonds via un fonds d'investissement international ? Monsieur Bala. Oui, tout à fait. Une start-up peut lever des fonds, ça s'est vu. Et c'est vu comme un investissement direct étranger. Donc, un fonds étranger peut investir dans une start-up s'il le souhaite en Algérie. Très bien. Tout à fait. Parfait. Question numéro 3. Une note du ministère du Commerce en date du 24 octobre 2019 prévoit que la domiciliation des start-up peut se faire au sein du local d'une profession libérale, commissaire aux comptes, expert comptable, avocat, notaire ou au sein de la résidence du représentant légal de la société. Cette note s'applique-t-elle aux start-up labellisées ? Monsieur le ministre. Alors, en fait, c'est une loi et non pas une note, une loi qui concerne l'excès des activités commerciales qui a été suivie effectivement par une note qui pose problème dans le sens de cette note à définir la start-up sur la base de 5, je ne me rappelle plus trop, 5 ou 6 codes dans la nominature du CNRC et qui pose problème parce qu'aujourd'hui, on a des start-up dans tous les secteurs. la note aujourd'hui est totalement obsolète parce qu'aujourd'hui, ce qui définit la start-up n'est pas le code dans l'enregistre de commerce, c'est le label. C'est le label. Donc, elle n'est plus d'actualité. Mais ce qui permet justement à ce qu'une start-up puisse être, ou un primo-investisseur de manière générale, puisse être domicilié chez lui, ce n'est pas la note, c'est une loi en fait qui a été également aussi proposée par le code, plutôt le ministère du commerce. Aujourd'hui, avec l'amendement du code du commerce, on prévoit également de faciliter de manière définitive la création d'entreprise parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dit avec le Covid, on a la preuve que les entreprises n'ont plus besoin d'un siège physique, d'énormes, des leaders mondiaux, des technologies, etc., qui aujourd'hui sont en train de dire à leurs employés de travailler depuis chez vous. Donc, on ne va pas aller nous dire aux gens, vous devez absolument avoir un siège physique pour pouvoir créer votre société. Excellent. Et le monde des start-up touche également Le monde du droit en témoigne la Legal Tech. On va tout de suite le découvrir dans la rubrique Droit et Innovation avec Gibran Frétas. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Gibran, qu'est-ce que la Legal Tech ? Alors, la Legal Tech, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, la Legal Tech, c'est la contraction des légales et de technologies. Donc, c'est la fusion du droit et de la technologie pour permettre à tout un chacun d'avoir accès soit au droit, soit à la justice. Donc, en fait, c'est un terme qui est assez récent, assez neuf. Ça fait même une petite dizaine d'années qu'aux États-Unis, on commence à voir un petit peu des applications de Legal Tech. Ça s'explique par beaucoup de raisons, mais essentiellement parce que l'innovation dans le secteur du droit et dans la pratique du droit, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Par définition et par nature, en fait, le droit est un secteur et une pratique assez traditionnelle et donc l'innovation n'a pas forcément réussi à pénétrer ce secteur assez rapidement. Aujourd'hui, on a plusieurs start-up qui font de la Legal Tech. On a beaucoup d'applications de la Legal Tech. Il faut dire qu'on a par exemple des start-up qui permettent de créer en ligne des sociétés beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un modèle qui se développe partout dans le monde. C'est comme ça en général que les premières start-up d'ailleurs sont nées de la volonté de la simplification de l'accès à l'entrepreneuriat par tout un chacun. On a également des start-up qui permettent de mettre en relation bien entendu les clients avec les professionnels. On sait qu'il n'est pas toujours simple d'avoir accès à un professionnel du droit. Bien entendu, et je ferai une erreur si je ne me citais pas, on a l'information juridique en ligne et la veille. C'est ce que fait l'Egal Doctrine votre start-up de veille juridique. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, l'Egal Doctrine a d'ailleurs été nommé deux fois Best African Legal Tech Start-up en 2018 à Zurich en Suisse et en 2019 à Tunis en Tunisie. Donc c'est vraiment toutes ces start-up qui utilisent la donnée juridique pour essayer de la restituer de manière compréhensible et simple aux utilisateurs. Alors on a aussi des start-up qui vont encore plus loin, qui utilisent vraiment tout le big data qui peut exister au niveau mondial sur le droit pour faire de la justice prédictive. Et là, on est vraiment sur des technologies assez poussées pour essayer de prédire même comment est-ce que les litiges vont être résolus à l'avenir. Alors en réalité, donc la Legal Tech c'est un petit peu tout ça. Donc Legal Doctrine bien entendu en tant que start-up c'est une petite partie de la Legal Tech et c'est un secteur qui est de plus en plus dynamique. Je vous l'avais dit c'est quelque chose de récent. Aux Etats-Unis ça fait une petite dizaine d'années. En Europe, il a fallu attendre encore depuis 3 à 4 ans pour voir vraiment des géants commencer à émerger. En Afrique, c'est encore très récent. Donc c'est vraiment une disruption assez neuve dans le paysage de la disruption telle qu'on peut la connaître dans les FinTech ou même dans l'InsurTech dont on a parlé un peu précédemment. Mais ça représente quand même en 2018, Fatma, 1 milliard d'investissements en 2018. En 2019, c'était environ 1,3 milliard d'investissements. On a des premières start-up qui commencent à être valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Donc la Legal Tech c'est une réalité et je suis très ravi qu'on puisse humblement aussi avec Legal Doctrine permettre plus d'accès à l'information juridique. Merci Gibran Fretas et merci à nos invités d'avoir été présents avec nous durant l'émission. Je le rappelle, nous avions parmi nous le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up M. Yassine El Mahdi Ouélid et ainsi que le président de la COSOB M. Abdelhakim Barrah. Et merci à vous qui nous regardez pour votre attention. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet legal-du6doctrine.com votre plateforme de recherche et veille juridique. Ne ratez aucun épisode en vous abonnant à la chaîne YouTube Legal Doctrine si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain à 19h sur la même chaîne. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501